Cette vidéo concerne le duché de Brabant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le duché de Brabant est un état féodalité féodal issu du démembrement de la basse flotarain J en date 1106 et intégré au Saint-Empire romain jusqu'à ce qu'il soit partagé de fait en 1581 et en droit en 1648. Le nord devint une des entités des provinces unies et le sud resta dans le Saint-Empire. Empire Juste date 1794 où il fut divisé en deux départements français selon les époques qu'il a pu couvrir l'actuelle province des Pays-Bas, province néerlandaise de Brabant septentrionale et province belge des provinces d'Anvers-Anvers du Brabant-Moylon et de Brabant-Flamand et les villes de Berdobzoum-Anvers-Louvain-Seigneurie de Malin-Malin-Ninove-Gramont-Belgique-Gramont-Ville-Vordetire-Le-Mont-Gri-Bergenie-Velge-Blousson-Bref-Jodouagne-Turnou-et-Bruxelles qui en devient la capitale au S15. Fondation du Duché de Brabant-Fichier et Erzoptium-Lotrange-Boune-Vignette-Bauche-Le-Brabant-En-Bas-Lotarangie-En-Lan-Mille-Article détaillé Basse-Lotarangie-La fin du Duché de Basse-Lotarangie-La fin du Duché de Basse-Lotarangie-Liste des Ducs et Duchesses de Brabant-Premiers-Dynast ayant régné sur le futur Duché de Brabant-Premiers-Dynast ayant régné sur le futur Duché de Brabant-S-B-Z-E-Verdat-1085 Les listes des Ducs et Duchesses de Brabant-Comptes de Louvain fusionnent les Comtés de Louvain-Comtés de Louvain et de Comtés de Bruxelles-Bruxelles Le titre de Comte de Bruxelles n'apparaît plus dans le protocole diplomatique à partir de 1138. Ceux-ci sont également nommés Landbravia de Brabant-Landbrave de Brabant-S-12-E en 1106 Godeuf-Croît-Yé de Louvain-Godeuf-Croît-Yé Landbrave de Brabant est nommé Liste des Gouvernants de Lotarangie-Ducs-De-Basse-Lotarangie-S-S-O-Le-Nom de Godeuf-Croît-Vépar-Henri-Vé-du-Saint-Empire-Henri-Vé-Z-E reçoit le Marquise-A-Den-Vert Fichiers 20.0901.015 Le Vieux-Streuge Vignette droite Henri-Yé de Brabant-Henri-Yé de Brabant-Frédéric Barberousse Frédéric Barberousse fusionne les comtés de Louvain et Bruxelles avec le Landbravia de Brabant et l'élève en duché en date 1183 en faveur de Henri-Yé de Brabant-Henri-Yé de Brabant-Premier-Duc de Brabant-Article détaillé Liste des Ducs et Duchesses de Brabant-Duc de Brabant-Duc de Brabant-Et de Lotilliste des Ducs et Duchesses de Brabant-Henri-Yé de Brabant-Henri-Yé de Brabant-Fond-Bois-le-Duc en date 1185. Le date 23 septembre 1190 à la Biette d'Empire Biette de Wachsbyschol le Duc de Basse-Lotharin-Jé perd son autorité territoriale en dehors des terres des comtes de Louvain. En même temps Henri-Yé de Brabant-Henri-Yé de Brabant reçoit le pouvoir ducal dans ses propres territoires et le titre honorifique de Duc de Lotillier. Il en suivit un conflit ouvert avec les comtes du comté de Heno-Heno et de comté de Namur-Namur devenu marquis du Saint-Empire en date 1190 connus sous le nom de Guerre de Lobby dans lequel chacun essayait de reprendre des territoires à l'autre. Un traité de paix fut finalement signé en date 1194 fixant définitivement les frontières entre le Brabant et le Heno-S-13. Un état fort et moderne en 1262 Adélaïde de Bourgogne 1233-1273 Adélaïde de Bourgogne veuve des Henri-Trois de Brabant fond le pruré de Val-duchesse qui étendra sur plus de 12 hectares aussi. Il ne reste du pruré d'origine que quelques pans de murs et une chapelle dédiée à Saint-Anne restaurée à la fin des années 1960. Joseph de Lemel-Abbaye et Béguinage de Belgique Bruxelles-Rossel 1973-P54. Le premier château de Gansby est construit en date 1240 pour protéger le duché et Bruxelles contre les velléités des comtés de Heno-Comté de Heno et de Comté de Flandre-Flandre. Marie de Brabant 1254-1321 Fille d'Adélaïde et dans le rite 3 épouse Philippe, 3 de France Philippe, 3 le hardi 1245-1285. Liste des rois de France, roi de France en date 1274. Les chartes, les ducs Henri-I de Brabant et Henri III de Brabant construirent leurs testaments comme des outils politiques destinés à assurer la continuité du pouvoir et la stabilité du duché, et accorder droits et privilèges à leur administrer. A propos des testaments dans le rite 22 janvier 1248 et dans le rite 3, 26 février 1261. Duc de Brabant revu belge de philologie, espoir 1944. Vol. 23 N1 P Pouauau Perse-Fro-Doc-Fbr 35 818-1944 NUOM 23 1 P. 289-294 Gébolan le testament dans le rite 3, Duc de Brabant 26 février 1261. 1940 de N1 38 P 59 96 Gébolan E. Loup le testament dans le rite duc de Brabant 22 janvier 1248. Revue historique de droit français et étranger 1939 P 386-387. Ainsi Henri-I quelques jours avant sa mort fixe quelques principes pour la gestion future du duché en concertation avec son fils héritier, et après discussion avec ses vassaux et les représentants de l'église modérée les dépenses ne pas lever d'y posant le consentement des sujets abolition de la main morte. La charte du date 22 janvier 1248. Henri III à son tour soulage la population de citations « La taille impôt taille exaction est précaire sauf en certaines circonstances énumérées dans une charte testamentaire du date 26 février 1261 ». En 1312 janvier poursuivra sur cette lignée avec la charte de Cortenberg-Duché de Brabant une constitution voire ci-dessous. A partir de 1215 se développe une nouvelle entité « La cuve de Bruxelles, l'une cuivre en Bruxelles ». Elle se compose de l'ensemble des territoires, ou applique les mêmes privilèges « droits médiévales privilèges » que celles accordées à la ville de Bruxelles intra-mureaux. C'est un espace qui acquiert une certaine autonomie à l'égard du pouvoir du cal et qui part en forme progressivement une unité socio-économique susceptible de se développer distinctement et qui préfigure l'espace socio-économique actuel autour de la région de Bruxelles capitale. Henri y fut enterré avec sa deuxième épouse Sophie de Turin-Georges de l'Église de l'Abbaye de Vierre-la-Ville-Henri III et Adélaïde de Bourgogne 1233-1273. Adélaïde de Bourgogne furent innumées « Urges de l'Lien Langue, l'Untrad, 11 Ville Vroues, ce produit que recœur, pleuve et faire église Notre-Dame des Dominicains de Louvain, alors en construction l'Untana Bergman Vincent de Bonne-Pé, Inventari, Auro-Renderf, Godbe-Dibre-Li, 42-132. Onze Ville Vroues, ce produit que recœur, enclos, C2, un ventarrivant, E-Bourg-Dibre-F, Godbe-2010, Thomas Coman, Anna Bergman, L'Église, Notre-Dame des Dominicains à Louvain, 1251-276. Le Mémorial d'Henri III, Duc de Brabant et d'Ali de Bourgogne, Bulletin Monumental 2009, Vol. 167, Nain de Pé, Poua, Perce, Ferdoc, Bulmo, 7X 2009, Nium 167, de 7255, P90-925. Ville culturelle, Henri III, cultiver la poésie française et serait l'auteur de quelques chansons. Nicolas Vitton de Saint-Halélar de vérifier les dates des faits historiques, comme 14e Paris-Valade 1819-P97. Le roman d'aventure en version de Nanseille, qui aurait été rédigé vers 1275 à l'instigation voire passage relatif à la note 8 de bas de page La Flandre au moyen âge de Walter Prevenier et Thérèse de Ventien des Adélaïdes de Bourgogne. Depuis 1233-1273, Adélaïde de Bourgogne fait des allusions à des situations réelles et des personnages qui vivent à la cour de Brabant. Il sert à l'éducation du second fils d'Adélaïde Jean-Yé de Brabant Jean-Yé. Intégration du duché de Libourgne Le duché, étant vers l'Est et après sa victoire à bataille de Weringe-Weringe en 1288, formera avec le duché de Libourgne une alliance qui durera près de cinq siècles. Les ducs de Brabant portent désormais également le titre de duc de Libourgne. Devenu riche et puissant, le duché de Brabant peut aussi affranchir du Saint-Empire romain sans pour autant quitter son allégeance à celui-ci. Économiquement, le duché va jouer un jeu égal avec son voisin, le comté de Flandre. S 14e Une constitution fichée Jean-Yé de Brabant Vignette gauche Jean-Yé de Brabant en 1312 Dans l'esprit des chartes testamentaires de 1248 et 1261 de ses prédécesseurs Voir ci-dessus le duc Jean-Yé de Brabant donne une constitution au duché en signant la charte de Cortenbergue, qui constitue un des premiers actes de constitution d'État de droit moderne. Elle prévoit en particulier la constitution du conseil souverain de Brabant. Sa portée fut confirmée et étendue par la charte dite « la joyeuse entrée » 1356 Joyeuse entrée de 1356 Gare de succession Après la mort de ses fils, le duc Jean-Yé de Brabant se retrouva sans héritier mal. Pour limiter le risque de conflit entre ses trois filles et Jean-Yé de Brabant, après son decile désigna pour lui succéder le nez de ses filles Jeanne de Brabant, qui avait épousé Vénecès-Lasse de Luxembourg. Il fit promettre aux époux ainsi qu'aux villes du duché d'un maintenir l'intégrité territoriale avant de mourir le date 5 décembre 1355 Sergio Boffa, Warfare 1, Medival, Brabant, Petroit, Boydel, Press, Wound, Bridge, 2004. En dépit de ses dispositions, le seigneur du comté de Flandre voisin Louis-Yé de Flandre dit Louis-Yé de Malépoux de Marguerite de Brabant En 1323-1380, Marguerite, l'arcadette de Jeanne réclama le démembrement du duché, et une partie de celui-ci en compensation du fait que selon lui lors de son mariage avec Marguerite, le duc Jean-Yé de Brabant lui avait promis une dote qui n'aurait jamais été payée au bi. Il fit chronique en comitium flandrancium p229 prime croit van Vlaander p848 cité par Sergio Boffa, Warfare 1, Medival, Brabant, Petroit, Boydel, Press, Wound, Bridge, 2004. Il affirmait en outre n'avoir jamais reçu le tièreté du paiement pour la vente de maligne par le comté de Flandre au duché de Brabant Quelques années plus tôt en face au refus de Jeanne et Wouez-Lalouis de Mal déclara la guerre au duché de Brabant le date 15 juin 1356. La paix ne fut signée que le date 4 juin 1357 à la suite de l'arbitrage du comte de Haino favorable au comte de Flandre. En vertu de ce traité en échange de la reconnaissance officielle par le comte de Flandre de la souveraineté de la duchesse Jeanne sur le duché de Brabant Le comte fut autorisé à conserver le titre honorifique de duc de Brabant jusqu'à sa mort. En outre maligne dut être cédé à la Flandre et Marguerite reçut la ville des Anvers et ses dépendants et ses joues au beau savoir faire un medieval Brabant P9-10-Bouydel-Près-Swoont-Bridge 2004. Succession difficile en 1384 à la mort de Louis de Mal le duché de Brabant voit le duché de Bourgogne étendre à ses frontières Philippe l'île de Bourgogne-Philippe le hardi duc de Bourgogne et quatrième fils du roi Jean-Île-de-France ayant épousé en 1369 Marguerite III de Flandre la fille de Louis de Mal et de Marguerite punie héritière du défunt comte de Flandre. Fichier jaune avant Brabant je vignette droite Jeanne de Brabant en 1405 voir aussi le duché de Brabant à la veille de 1406 connaître la Wallonie connaître la Wallonie Wallonie et faire histoire Atlas le duche de Brabant la veille de 1406 en ligne un an avant son 2 Jeanne de Brabant abdiqua 100 enfants elle désigna pour lui succéder à la tête des duchés de Brabant et de Libourg son petit neuf Antoine de Brabant petit-fils de Sarmarderite né en 1384 et petit-fils par son père Philippe le Hardi du roi Jean-Île-de-France son autre mari néant comme elle pas eu d'enfant Jeanne permettait par ses dispositions qu'à travers la descendance de Sarmarderite le futur duc de Brabant soit l'un des arrières petits-fils de Jean III de Brabant. En dépit des liens fraternels qui unissaient Antoine de Brabant et Jean-Sempeur Jean-Sempeur de Bourgogne tous deux fils de Philippe le Hardi le duché de Brabant restera encore indépendant de l'état bourguignon pendant 25 à l'office d'Antoine Jean-Yves de Brabant fondera l'ancienne Université de Louvain Université de Louvain en 1425. Jean-Yves n'ayant pas eu d'enfant à sa mort en 1427 le duché revint en héritage à son frère Philippe de Saint-Paul. Celui-ci décède trois ans plus tard seulement le date 4 août 1430. A défaut à nouveau d'héritier le duché passe aux mains de leur cousin Philippe III de Bourgogne Philippe le bon fils de Jean-Sempeur. Le duché de Brabant relève ainsi désormais de la pète à Bourguignon dynastie bourguignonne et en particulier des pays bas-bourguignonne. Période bourguignonne 1430-1515 règne de Philippe le bon duc de Brabant de 1430 à 1467 sous Philippe le bon Philippe le bon Bruxelles devient le siège du pouvoir du duché. Le palais du Coudambert a grandi et embelli pour accueillir les souverains bourguignons ambitieux Philippe le bon réuni par héritage et achat ce qui devient un vaste territoire englobant ce qui sera plus tard les pays bas la Belgique et le nord de la France. Il lui donne le nom de l'éobel JQ. Règne de Charles date 15 juin 1467 Duc de Brabant du date 15 juin 1467 au date 5 janvier 1470-17 Charles le téméraire Charles le téméraire fils de Philippe le bon espérera d'y joindre encore la franche comtée et à la histoire de la Bourgogne. Bourgogne dans le but de constituer un royaume cohérent mais l'empereur du Saint Empire romain qui lui avait promis une couronne tergiversera et Charles mourra sans arriver à ses fins. Le duché sous Charles XV 1515-1555 héritier et descendant direct de Charles le téméraire Charles le téméraire Charles V hérite du titre de duc de Bourgogne en 1506 et inauguré duc de Brabant en 1515 les délices des pays balièges 1759 et 1712 citations Il fut inauguré en 1515 duc de Brabant. Il résidera essentiellement à Bruxelles au palais du Coudambert entouré de cour brillante où se côtoient des nobles issus de l'Empire de l'Espagne et des Pays-Bas-Espagnols-Pays-Bas. Son règne correspond à une période de grande prospérité pour le duché de Brabant. Organisation politique Charles qu'intègre en un état les territoires des ducs de Bourgogne avec le duché de Gdre le comté de Zutfans et l'épée.